Comme je le disais, j'étais d'abord copywriter à la base, donc marketer spécialisé dans le copywriting. J'ai eu plusieurs années, plus de 50 années d'expérience professionnelle. Et c'est quand je pense que je suis arrivé à un niveau où je plafonnais un peu en termes d'expérience professionnelle que j'ai décidé de me lancer en entrepreneuriat. Parce que quand j'ai commencé dans le salariat, je fais un an, chaque année littéralement, je renégociais mon salaire. J'ai travaillé dans trois entreprises en cinq ans. Et chaque année, en fait, dans chaque entreprise avec laquelle je travaille, je renégociais mon salaire. Et je doublais mon salaire chaque année. Donc, si j'ai commencé avec un salaire de peut-être 100 000 francs, doublé chaque année au bout de cinq ans, vous pouvez voir ce que ça donne. Et comment est-ce que j'arrive à doubler mon salaire chaque année ? C'est parce que, premièrement, j'avais une bonne capacité d'apprentissage qui faisait que j'apprenais très vite. Un, deux, j'avais ce tamou, en fait, pour le résultat. Qu'est-ce que j'appelle ce tamou pour le résultat ? C'est que moi, je suis le genre de personne en business, en fait, je ne suis pas driveé par mes émotions. Je me dis, en business, soit tu as raison, soit tu n'as pas raison. Quand tu as raison, c'est que tu fais de l'argent. Quand tu n'as pas raison, c'est que tu ne fais pas de l'argent. Donc, il n'y a pas d'émotion. Si je ne fais pas de l'argent, c'est que je me dis que je n'ai pas raison et donc que je n'ai pas compris quelque chose. Quand je vais me faire de l'argent, je me dis, OK, ça veut dire que j'ai raison et que j'ai compris quelque chose. Donc, ça avait cette petite règle-là. Et cette petite règle, ça me permet de ne pas mettre de l'émotion dans mon travail. Et ça avait cette petite règle que j'ai pu, quand j'étais salarié, arriver à doubler mon salaire chaque année, littéralement. Et avoir à chaque fois, en fait, mes employeurs qui étaient prêts à payer, même beaucoup plus pour m'avoir. Parce que s'ils ne payaient pas, il y aurait tout simplement, en fait, d'autres personnes qui seraient prêtes à payer ces montants. Un. Deux, j'ai pu également faire un peu ce, augmenter un peu ma valeur professionnellement. Parce qu'à côté de tout ça, en fait, j'arrivais à traverser mon image aussi. Donc, en fait, c'est également quelque chose qui m'a aidé à aller beaucoup plus vite. Et lorsque je suis arrivé de Troyes, lorsque je suis arrivé au plafond, au bout de cinq ans, je suis arrivé au plafond, dans mon truc où, là, je ne pourrais plus doubler mon salaire. Parce que si je doublais mon salaire, je savais que, quand même pour les entreprises locales ou quand même régionales, ce serait compliqué de trouver une entreprise qui était capable ou qui serait capable de payer deux fois le salaire que j'avais à l'époque. Donc, je me suis dit, OK, là, tu es arrivé à un niveau où tu ne peux plus doubler ton salaire. Ça veut dire qu'il n'y a plus de personnes qui sont en mesure de te payer. Et donc, la seule façon dont tu peux rentabiliser tes compétences, c'est en te payant toi-même. Et c'est là que je prends la décision, le 1er janvier 2022, de me lancer en entrepreneuriat. Donc, je me lance en entrepreneuriat. Je fonde une entreprise qui s'appelle Marketing Lab. À la base, mon entreprise Marketing Lab, que vous pouvez retrouver sur marketinglab.so, c'est le lien du site. À la base, c'était, je suis une entreprise dans le social media management. Donc, c'était dans le copywriting, mais on faisait du copywriting adapté aux réseaux sociaux. Bon, LinkedIn un peu, puis les réseaux sociaux en général. On travaillait avec les marques. Donc, à la base, c'était juste censé être une agence de social media, mais spécialisé dans le copywriting et dans la performance marketing. Mais, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de trois mois, j'ai eu en fait des personnes qui m'ont écrit, parce que je parlais beaucoup de copywriting. Pour moi, quand j'ai commencé à parler de copywriting sur Internet, sur LinkedIn et sur Facebook, il n'y a personne qui parlait de ça. Tout le monde parlait de community management, etc. Je faisais partie des premières personnes vraiment sérieuses en Afrique francophone à parler de copywriting. Et à l'époque, même quand tu recherches copywriting, dans ma base de recherche, dans la base de recherche sur les deux réseaux, c'est sur mon nom, tu tombais. Et au fur et à mesure que je parlais de copywriting, les gens me demandaient, mais Béni, machin, machin, est-ce que tu ne fais pas de formation en copywriting ? Donc, ça commençait pas à me mettre un peu la puce à l'oreille, et je commençais pas à me dire, mais si tu lances une formation en copywriting ? Oui. Au bout de trois mois, je lance une petite formation en copywriting. Ça marche, j'ai 10 inscrits. À l'époque, la formation coûtait peut-être 150 000 francs. C'était en CFA encore à l'époque. 150 000 francs, j'ai 10 inscrits. Ça me fait peut-être 1,5 million de chiffre d'affaires. Et je me dis, wow ! En anglais, on dit, en français, on dit genre. Tu dis ? Je vois l'effet, quoi. Ouais. Donc, je fais 1,5 million, mais en fait, en ne faisant pas autant d'efforts que ça. Parce que quand vous êtes en agence, quand vous faites de l'agence, vous savez à quel point c'est compliqué de faire de l'agence. Si vous êtes freelance, déjà, c'est compliqué de faire de l'agence. Pourquoi ? Parce que chaque client qui te paye de l'argent, en fait, tu dois vendre ton temps pour le faire au travail. C'était cool. Mais j'avais des employés, j'avais une dizaine d'employés, mais c'était compliqué de faire 1,5 million en agence. Parce qu'à l'époque, on faturait peut-être 150 000 ou 200 000 francs au client. Il faut travailler avec une dizaine de clients pour faire 1,5 million. Et une dizaine de clients avec qui tu travailles, ils te font chier, c'est plein de trucs. Je me suis dit, mais putain, comment est-ce qu'on fait que tu te fais 1,5 million avec une formation easy ? Et de l'autre côté, avec ton agence, tu es en train de galérer. Pour faire 1,5 million, c'est la galère. Il faut gérer des dizaines de clients. Donc, c'est là, je commence à penser un peu formation. Et donc, automatiquement, je ne me lance pas dessus parce qu'à la base, je me disais, vendre des formations en Afrique, c'est très mal vu. Je ne veux pas être vu comme un vendeur de formation, donc je ne peux pas faire ça. Oui, j'ai fait 1,5 million, mais je me suis dit, la vie continue. Et j'ai oublié la vente de formation. Je n'ai continué pas à gérer mon agence. Donc, j'avais lancé la formation en février ou en mars. Je n'ai continué pas à gérer mon agence. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juin. Et arrivé en août, le huitième mois, je fais un gros burn-out. Et ce burn-out-là a changé un peu ma vie parce qu'au niveau de ce burn-out, j'étais arrivé à un niveau où, en fait, on avait une vingtaine de clients, j'avais tous employés. On faisait plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Mais je n'étais pas heureux parce que je passais tout mon temps à gérer le côté administratif de l'entreprise, à gérer plein de détails que je ne kiffais pas. Et je me suis dit, bon, la petite idée que tu as dans ton coin-là, du programme que tu avais lancé, est-ce que tu ne devrais pas relancer ça juste pour moi ? Ça pourrait être une porte du tout au truc de l'agence. Donc, août, je relance une nouvelle vague de l'atelier. Je double les prix. Je passe 250 000. Mais là, je ne facture même plus en euros. En CFA, là, je facture même en euros. Je passe 250 000 à 600 euros facturés pour l'atelier. Ça veut dire que je viens de tripler ou quadrupler le prix parce que 600 euros, ça doit faire 400 000 francs, à peu près. Donc, je passe 250 000 francs à 400 000 francs. Et comment est-ce que tu passes de une formation de 150 000 francs à une formation de 400 000 francs et toujours avoir des ventes ? Parce que sur cette cour, j'ai eu 12 personnes et toujours avoir des ventes. Il faut être super bon en closing. Il faut être super bon en vendre. Il faut être en mesure, lorsque tu as les gens au téléphone, de leur vendre ton offre sans qu'ils ne voient du feu. Si je peux le dire comme ça, même si ça paraît un peu pour manipuler la faim ou quelque chose. Il faut être en mesure, quand tu as la parole, devant les gens, dans un appel, dans un truc, pour voir en fait, tu vas partager de la valeur et être en mesure, à faire prendre les gens, à faire prendre la décision d'achat aux gens. Donc, c'est comme ça que j'ai pu tripler mon prix et j'ai quand même, au lieu de faire 10 ventes, j'ai fait 12 ventes sur cette courte-là. Et j'ai fait 12 ventes pour faire un peu le calcul. 600 euros fois 10, ça doit faire 6 000 euros, ça doit faire 7 000 euros de chiffre d'affaires. Je venais de faire 7 000 euros de chiffre d'affaires en un mois sans désemployer, parce qu'en agence, je payais 10 ou 12 personnes par mois, sans payer des employés, sans payer plein de charges que j'avais, sans gérer plein de trucs et tout. Donc là, en fait, je me suis dit, waouh, ok, tu n'aimes pas trop la formation, mais tu n'es pas bête non plus. Le business que tu es en train de voir là, en fait, c'est un business où tu apportes de la valeur aux gens, mais tu n'as pas besoin de 10 personnes pour te délivrer. Et donc, c'est là, en fait, que j'ai commencé à faire de l'accompagnement, de la formation, etc. Et progressivement, petit à petit, jusqu'à la fin de l'année, j'ai un peu abandonné le côté, comment on le dit, le côté un peu agence, petit à petit. Et donc, en fait, c'est là que le truc avec le closing a commencé. Je faisais le closing avant, mais je ne l'enseignais pas. Et j'ai doublé mes prix à 600 euros, donc de 150 000 à 600 euros. De 600 euros, je suis passé à 1 200 euros sur la couronne qui a suivi en août, c'était en octobre. En octobre, j'ai relancé une nouvelle couronne de l'accompagnement du copywriting. Je suis passé de 600 euros à 1 200 euros. Je passe de 600 euros à 1 200 euros, je me fais 10 clients à 1 200 euros, 10 clients à 1 200 euros, je me fais 12 000 euros de chiffre d'affaires en un mois. C'était le meilleur mois de ma vie. Mais 12 000 euros de chiffre d'affaires en octobre, c'était juste sur l'accompagnement du copywriting. Parce qu'en octobre, j'ai réalisé, j'ai fait mon record de chiffre d'affaires en 2022, qui était de 29 750 euros de chiffre d'affaires en octobre. Sans la chance. Donc, j'ai fait 12 000 euros sur la télé du copywriting comme chiffre d'affaires. J'ai signé 3 clients en accompagnement privé sur le closing, chacun à 3 000 euros, quelque chose comme ça. Et j'ai fait plein d'autres petites prestations à côté. À la fin du mois, j'ai déjà fait un chiffre d'affaires de 29 750 euros. Le meilleur mois de ma vie, je n'ai jamais gagné autant d'argent, etc. Donc là, je me dis, mais Benny, tu viens de te faire 29 000 euros de chiffre d'affaires en un mois. Tu as signé les clients sur l'accompagnement privé en closing. L'offre sur le copywriting s'est confirmée parce que là, tu n'as plus de problème à avoir des gens dessus. Mais en closing, est-ce que tu ne devrais pas passer de l'accompagnement privé à l'accompagnement groupé, un peu comme tu l'as fait pour l'atelier du copywriting ? Je dis, OK, vas-y. En novembre, je teste cela. Je lance une offre sur l'atelier du closing. Mais vu que j'avais déjà une certaine crédibilité sur mon marché, je me suis dit, au lieu de juste vendre ça à un prix dérisoire, je vais le vendre à 1 000 euros pour commencer. C'était le prix d'entrée. 1 000 euros. Je le vends à 1 000 euros et j'ai 6 inscrits. 6 inscrits, en automne, ça me fait 6 000 euros de chiffre d'affaires, plus toutes les autres sources de revue que j'avais. C'était extraordinaire. Et donc, je finis l'année avec, donc, jusqu'en décembre, je relance un nouveau truc, bref. Je finis l'année avec peut-être, je ne sais pas, peut-être près de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Je n'ai plus le chiffre exact parce que l'année passée, je ne faisais pas de la comptabilité, je ne faisais pas une bonne comptabilité. Mais je finis l'année quand même avec près de 100 000 euros de chiffre d'affaires et avec deux accompagnements qui étaient vraiment les accompagnements phares que j'avais, que je propres, dont je faisais la promotion sur LinkedIn, à savoir mon accompagnement sur le copywriting, dont l'objectif, c'est d'aider les entrepreneurs, les consultants, les coachs, les freelancers à devenir la référence numéro un de leur domaine sur LinkedIn. Donc, ça, c'était l'objectif à ce niveau. Et de l'autre côté, sur mon atelier, sur le closing, l'objectif, c'était d'aider les entrepreneurs, les coachs, les freelancers à faire un minimum de 5 000 euros de chiffre d'affaires en trois mois. Donc, c'était une grosse promesse. Les six premières personnes que j'accompagne sur l'atelier du closing, il y a cinq qui ont fait plus de 5 000 euros de chiffre d'affaires. Et il y a un qui n'a pas fait de chiffre d'affaires parce qu'elle n'a pas lancé son ordre. Sur les six, il y a cinq qui ont fait plus de 5 000 euros de chiffre d'affaires, à savoir le plus grand a fait 6 000 euros de chiffre d'affaires. Après, avec 6 000 euros de chiffre d'affaires, on a quelqu'un qui a fait 16 000, ensuite, 12 000. Johan, je dis Johan, Joël a fait 12 000, Issa a fait 6 000. Après, comment l'appelle ? L'autre là. Sonia, elle a fait 6 000 euros de chiffre d'affaires. Colombes a fait 4 000 euros de chiffre d'affaires. Et la dernière personne qui n'avait pas fait de chiffre d'affaires, je pense, c'était Midak parce qu'elle n'avait pas lancé son ordre, etc. Donc, ça faisait peut-être près de ces 4 000 euros, quelque chose comme ça de chiffre d'affaires, avec la couronne. Ce qui a été une grosse preuve sociale. Et donc, en fait, 2023, quand je me suis lancé, avec toute cette preuve-là autour de mes compétences, tous les restats de mes clients, ça a été beaucoup, beaucoup plus facile. Donc, j'ai plus facile une présentation, pas cool, mais un peu long, résumé un peu de mon histoire. Parce que je ne sais pas les gens qui m'écoutent ce soir. Je ne pense pas que je sois aussi connu que ça sur LinkedIn. Si c'était les gens de LinkedIn, je n'aurais pas à faire une présentation longue. Mais vu que c'est des personnes très neutres que je ne connais pas, je vais faire une petite présentation de 10 minutes, disons, pour que l'audience sache un peu, OK, vas-y, c'est un peu le patron de Béli, vas-y un peu ce qu'il fait, etc. Donc, quand tu as la parole, what's next? Wow, c'est fort, c'est fort, c'est fort. On commence par là. Ouais, on commence et c'est déjà fort. Bon, en tout cas, je suis très impressionné. Et pour moi-même qui est, parce que je le dis encore, j'ai assisté à tes débuts. Je vous rappelle quand tu avais dans cette première formation de 400 000 francs, c'était en mars, par là, 2022. On avait discuté de ça, de l'esprit après. Bon, l'opportunité ne s'est pas présentée. Mais pour avoir été témoin, je peux en tout cas tester que tu as vraiment, vraiment tout cas. Moi, je ne savais même pas que ça se passait comme ça et tout. En tout cas, félicitations, félicitations. Je suis très impressionné à Big Up. Donc là, tu as parlé de chiffres, tu as parlé de différentes étapes, step by step, comment tu as fait, on arrive à 100 000 euros, je le dis en un an. Mais je pense qu'avec tes différents ateliers, je pense que ça peut être au bout de 50 000, voire 60 000 par là. Mais comment tu en es arrivé là ? C'était quoi l'élément déclencheur ? Qu'est-ce que tu as bien pu faire pour pouvoir avoir ce résultat ? Surtout en Afrique. C'est vraiment ça qui m'étonne, en fait. Oui, très belle question. Et je pense que l'audience, elle est vraiment africaine. Et j'ai une très belle question parce que, en fait, la première chose sur laquelle moi, pourquoi je dis ces très belles questions, c'est parce que, le lien de votre compte Facebook. Non, mon nom sur tous les réseaux, c'est pénitent en sous. Il vous suffit de rechercher, de mettre le nom, pour ceux qui ont envie de me liker. Facebook, Instagram, LinkedIn. Je suis plus assis sur LinkedIn, mais LinkedIn, Facebook, Instagram, Thread, peut-être, s'il vous plaît. C'est pénitent en sous. Vous recherchez juste le nom, vous devez trouver ça. Pour revenir à la question, comment faire autant d'agents depuis l'Afrique ? Les gens, pour le moment, quand moi, je me lançais, il y avait beaucoup de blocages. Et je le précise, j'ai fait tout cet argent sans investir 1 euro en publicité. Juste petite parenthèse. Je sais qu'il y a beaucoup d'espects et tunnels de vente, d'espects et publicité pour entrer et sortir là-bas. Moi, je n'ai jamais été un fan de la publicité, même si quand j'étais en agence, en entreprise, je faisais énormément de publicité. Je gérais de gros projets. J'ai toujours été un fan du marketing organique. Donc, toute l'année 2022, j'ai fait plus de 100 000 euros chez d'affaires sans dépenser 1 euro en publicité. Donc, en termes de retours et investissement, jusqu'en août, je payais des salariés, mais à partir de août, j'avais de moins en moins de salariés. Donc, en termes de marge, c'était vraiment élevé. Et donc, c'est super important de comprendre cette partie-là. Par exemple, si je faisais 100 000 avec 30 000 euros investis en publicité, ce ne serait pas la même histoire. Je n'avais pas eu besoin de tuer, de vendre, de tout, etc. Donc, premièrement, en fait, quand on est en Afrique, on a grandi dans un environnement où on nous a dit que ce n'est pas possible. Toute notre vie, on nous a dit, papa nous a dit, maman nous a dit, va à l'école, obtiens ton bac avec une belle mention, tu vas obtenir une grosse université parce que je n'ai pas trop d'argent pour te payer une grosse université. un gros budget à l'université. Tu vas finir ta licence, tu vas obtenir une bourse, tu vas avoir ton master, tu vas faire ton master, tu vas avoir du doutorat, il crée une hausse, tu vas finir tout, tu vas avoir un bon boulot, tu seras bien payé à la fin du mois, etc. Mais moi, en fait, lorsque j'ai eu mon bac, j'ai voulu savoir à peu près ce chemin-là, ça a mené à quoi ? Quand tu fais ce chemin, ça a mené à quoi ? Et j'ai fait un petit sondage. À l'époque, ma grand-soeur était mariée à un médecin qui avait plus de 15 ans d'expérience. Et ma grand-soeur de l'eau, elle a plus de 10 ans, 15 ans sur moi parce qu'il faut que je sois le bel jamais de ma famille. Donc, j'ai fait l'étude et je me suis... J'ai appris qu'en fait, ce médecin-là, qui était chef service à l'hôpital de zone de la deuxième plus grande ville de Tugénais, qui était un médecin respecté, un gynécologue respecté, etc. J'ai appris qu'en fait, il gagnait, après plus de 15 ans d'expérience, à peine 800 000 francs par mois. Ça a été le changement de paradigme. Je me suis dit, comment tu peux faire 12 ans d'études, comme le docteur a corrigé, je ne voulais pas te dire, je voulais te dire son nom, comme le docteur, ce docteur-là, comment tu peux faire 12 ans d'études, OK? Il a fait 7 ans, il a fait 15, etc. Fait 15 ans d'expérience et gagner 800 000 francs par mois. 800 000 francs par mois, pour moi, ce n'est pas beaucoup d'argent parce que si tu fais un loyer de 400 000 francs, franchement, je ne sais pas ce que tu as fait avec les 400 000 francs en instant, si tu veux bien vivre. Donc, je me suis dit, fais tout ça avant de gagner 800 000 francs par mois, ce n'est pas intéressant. Et donc, j'ai commencé à faire un peu ce genre de recherche et je me suis rendu compte qu'en fait, on vivait dans une société où les gens ne gagnaient pas beaucoup d'argent, mais ils avaient un train de vie qui me faisait croire qu'ils gagnaient beaucoup d'argent parce qu'à l'époque, le mari de ma grand-soeur vie est levée. Donc, en fait, dans ma tête à moi, vu qu'il avait tout ça, c'est qu'il gagne des millions par mois. Et c'est petit à petit en posant des questions que je me suis rendu compte qu'en fait, personne ou pratiquement pas grand monde ne gagne des millions par mois. Un. Deuxième chose, j'ai discuté un peu avec mon père, je me suis rendu compte que lui a fait la fonction publique 30 ans, etc. Je me suis rendu compte également en fait qu'il m'a parlé un peu de la grille tarifée en fonction publique et il m'a montré un peu en fait, même les ministres en fonction publique combien ils étaient en mesure de gagner. Donc, il m'a dit le même ministre en fonction publique il ne gagne pas 5-10 millions par mois, ce n'est pas possible. Donc, je me suis dit ok, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si je prends la voie de la fonction publique et que je suis le meilleur des meilleurs, ce n'est même pas possible qu'il gagne 10 000 euros par mois avant de finir les 30 ans de service. Donc, fonction publique, ce n'est pas de bon. Je ne vais jamais vouloir finir, faire fonction publique, etc. Deuxième chose, je me suis rendu compte qu'à cause de tout ça, dans la tête des gens en Afrique, gagner un certain montant c'est quelque chose qui n'est pas atteignable parce qu'autour d'eux, la société a été construite d'une telle façon que les gens ne gagnaient pas plus au-delà de un certain montant. Donc, quand tu disais en Afrique que tu gagnes 1 million par mois, tu es riche, 1 500 euros, 1 million, c'est fait 1 500 euros. Et moi, je ne me suis dit jamais, je ne veux pas vivre cette vie-là. Donc, je n'ai commencé pas à travailler un peu sur mon mental, pas à m'entourer de personnes qui pensaient choisir mes amis, avec qui je sors, avec qui je... etc. Donc, ça, c'était vraiment, en fait, je vais dire le background qui m'a permis de ne pas être en mode haut. Je veux gagner petit parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ces gens-là ne gagnaient pas autant d'argent qu'ils le prétendaient. Et ensuite, je commence, quand je quitte le salariat, parce qu'il faut dire que moi, au niveau du salariat, lorsque j'ai voulu quitter le salariat, je gagnais plus de 600 000 francs par mois, j'ai beaucoup d'argent. Et vu que je me suis dit, ok, là, je me suis rendu compte qu'en fait, je pouvais gagner beaucoup d'argent pas en faisant travailler que mon temps, mais en ayant la possibilité de faire travailler le temps entre les autres. C'est là que j'ai voulu passer en agence. Donc, en passant en agence, j'ai voulu en fait prendre plus de personnes. Donc, si avant, Bénie seul pouvait gérer deux contrats, maintenant en agence, Bénie avec 10 employés peut gérer 20 contrats. Mais le problème, c'est quoi ? Ça venait avec le coût de, je dois gérer 10 personnes plus 20 contrats. Et je n'ai même pas géré autant de personnes. Donc, c'est là en fait avec tout ça que je me suis dit, ok, la formation, c'était une belle façon de faire, mais en même temps, en fait, du moment où j'ai pu doubler mon prix, passer de 150 000 à 400 000 et j'ai vu que c'était possible, je me suis dit, c'est quoi la limite ? Il n'y a pas de limite ? Jusqu'à ce que je n'atteigne la limite, il n'y a pas de limite. Donc, je suis passé de 400 000 à 800 000, 1200 euros. 1200 euros, je ne suis pas passé automatiquement à 2000 euros parce que j'ai eu peur. je me suis dit, mais 2000 euros, c'est quand même beaucoup d'argent. Vas-y, on va à 1500 d'abord parce que là, tu as remarqué qu'en fait, je venais un peu vers la fin. Donc, je vais à 1500 euros, le prix passe, je passe à 2000 euros, le prix passe encore. Donc, comment est-ce que, pour résumer la question de Godwin, si vous faites 10 minutes à ça, ce n'est pas intéressant. Pour résumer la question, comment est-ce que je finis en fait par détruire la barrière mentale en Afrique ? Je ne peux pas gagner beaucoup plus ou je ne peux pas gagner beaucoup d'argent en 5000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros, c'est simplement en repoussant la limite petit à petit. Ça veut dire quoi ? Quand je suis en train de gagner 2000, je me dis, 5000 c'est trop loin, c'est impossible. Ok, le mois prochain, c'est un de gagner 3000. Je fais 3000. Automatiquement, je me dis, 5000 c'est un peu loin. Est-ce qu'on ne peut pas faire 4000 ? Je fais 4000. Ah, on en fait 4000, donc 5000 c'est possible. Et c'est comme ça, en fait, je passe de, je vends un truc à 300 euros. Je me dis, vas-y, on double. On voit. 600 euros. Peut-être qu'il y a de la marche pour 1200. 1200, 1200, ça fait beaucoup d'argent. Vas-y, 1700, on va voir. Ça passe à 1600. On peut aller à 2000. Ça passe à 2000. C'est super. Est-ce qu'on peut aller à 3000 ? Un accompagnement groupé, non. Un accompagnement privé, est-ce qu'on peut aller à 3000 ? Oui. Je teste sur le prochain client, je signe à 3000, ça passe. Je dis, est-ce qu'on peut aller à plus ? Actuellement, le plus gros dit que j'ai signé un accompagnement privé, c'est un dit de 15 000 euros. Je l'ai signé il y a peut-être deux semaines. Deux semaines. Elle a payé 3000 euros sur les 15 000 euros. C'est une cliente que j'ai signée sur un accompagnement à 15 000 euros. Et je ne l'ai pas signé un jour à un accompagnement de 15 000 euros parce que ce serait compliqué de faire passer ça. Je l'ai d'abord closé sur un accompagnement de 6 000 euros. J'ai fait le closing en deux fois. Un accompagnement de 6 000 euros. Et ensuite, en fait, on a démarré parce que je voulais la closer sur une offre de 20 000 euros. Mais elle m'a dit que ça ne pouvait pas passer. Donc, j'ai fait passer l'offre à une offre de 6 000 euros. Quand je suis passé à 6 000 euros, automatiquement, le lendemain, la Gouin me fait un paiement de 1500 euros. Je lui dis cool. Ça veut dire qu'elle a l'argent. Donc, on fait un call de coaching et je me rends compte qu'il y a un besoin qu'elle a et donc je peux lui vendre un nouveau service. Je lui ai revendu un nouveau service et vu qu'elle avait accepté les 6000 euros et là, elle lui a payé 1500 euros. Ce n'était pas compliqué pour elle d'accepter les 15 000 euros qu'elle refusait avant. Parce qu'avant, au tout début, je voulais la clôture de 20 000 euros. Elle refusait parce qu'elle disait que non, c'était trop cher, nanani, nanana et tout. J'ai ramené l'offre à 6 000. Mais vu qu'on était déjà ensemble maintenant, quelle expérience ou quel kiff la valeur que je lui apporte, ça n'a pas été compliqué de passer à 15 000 euros. Et ensuite, la semaine, deux semaines après, elle a fait, au début, elle a fait 1500 euros. Deux semaines après, elle a fait un autre paiement de 1700 euros. Ça fait 12 000 euros restant payant. Et sur un accompagnement privé, direct, avec une seule personne, c'était le plus gros de temps que j'ai facturé. Wow. Wow. Là, tu prouves en fait qu'en Afrique, c'est possible de closer un client de 15 000 euros sur un accompagnement. Franchement, j'avais jamais entendu payer ça. Ouais, 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 carrément. Et automatiquement, ce qui est marrant, c'est que, vu que j'ai closé un client de 15 000 euros et qu'il fait 10 millions de francs et faire un accompagnement privé, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, automatiquement, il y a beaucoup de choses qui sont devenues faciles pour moi. Genre, avant, closer un deal de 5 000 euros, c'est un truc que je faisais peut-être une fois par mois ou une fois chaque fois. Excusez-moi, aujourd'hui, je close un deal de, je vais revenir sur cette question, aujourd'hui, je close un deal, par exemple, il y a trois semaines, j'ai closé un deal de 5 000 euros avec une ancienne cliente, c'était genre le col le plus facile que j'ai eu en fait. Donc aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un an, closer un deal de 5 000, 6 000 euros, franchement, c'était challengeant parce que ma limite, c'était 2 000. Mais quand je suis passé à 4 000, 5 000, là, en fait, aujourd'hui, je suis à 15 000, donc closer un deal de 5 000, 6 000, 7 000, 10 000, c'est devenu un peu une histoire d'enfant, quoi, tu vois. Oui, ça, je sens ça. Ouais, tous mes clients sont africains. Petite parenthèse, je veux répondre à cette question. Tous mes clients sont africains. Si vous voulez, je peux vous faire un partage d'écran tout de suite. Je veux rentrer dans la discussion avec mes clients. Vous allez un peu voir. Tous mes clients sont africains. Ah, donc ce sont des africains qui payent ça? Tu dis? Moi, je pensais que tes clients étaient un peu européens. Ce sont des africains qui payent vraiment 15 000 euros, 10 millions. Ouais, les africains, les africains, les africains, cher Amin. J'ai eu un seul client j'ai eu un seul client européen, c'était un Canadien que j'ai closé à 3 000 euros, sur une offre de 3 000 euros en mars, mars 2022. C'est le seul client européen que j'ai eu. Waouh, 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 waouh. Alors moi, je ne savais pas que les africains étaient capables de payer autant d'argent sur une formation mais sur un accompagnement. Ça, moi, ça m'étonne. Waouh. Tu dis? Je dis ça m'étonne parce que je ne savais pas qu'en Afrique, on pourrait avoir des personnes qui seraient prêts à investir 10 millions sur l'accompagnement. Genre, juste 10 millions dans l'éducation, genre une formation comme ça. Ils vivent tous en Afrique. Waouh. Waouh. Ok, donc, une question et en même temps, j'aimerais répondre à ça. Comment les gens en Afrique arrivent à payer des offres à 15 000 euros? C'est quand même beaucoup d'argent. Une seule personne qui te paye 10 millions. Franchement, si j'étais salarié, quand j'étais salarié, je ne gagnais pas 10 millions en gueule. Ok. Comment est-ce que j'arrive à closer des offres à 15 000 euros? Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Un, il y a mon expertise. Oui, je sais que pour beaucoup de personnes qui ne me connaissent pas ici, c'est un peu invraisemblable. Mais pour des gens qui me connaissent, j'ai jamais vu qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui me suivent depuis un moment. Godwin a vu un peu mon évolution. Donc, il sait qu'il comprend, il croit ce que je dis. J'ai vu Katina également. J'ai vu 2, 3, 4 personnes quand même dans le col qui me suivaient et qui en fait comprennent un peu toutes ces choses-là. Je ne partage pas mes chiffres sur Internet parce que je sais que ça peut toucher beaucoup de personnes. En petite communauté comme ça, ça ne me dérange pas. Donc, comment est-ce que les gens en Afrique arrivent à payer autant? Premièrement, la première chose qui va déterminer ça, c'est le pouvoir d'achat de la personne. Non, avant même de parler du pouvoir d'achat, le problème de la personne. Est-ce que la personne a un problème qui peut, est-ce que la personne a un problème qui vaut 15 000 euros? Un, il faut un oui à cette question. Deuxièmement, est-ce que la personne a le pouvoir d'achat? Si la personne n'a pas le pouvoir d'achat, quand on voit comment tu essaies de l'applaudir sur ça, ça ne va pas passer. Trois, est-ce que tu as une offre irrésistible? Est-ce que tu as une offre tellement bien conçue que quand tu présentes à la personne, la personne est juste en mode, vas-y, j'achète. Et en quatre, est-ce que tu as une stratégie de vente huilée, de chez huilée, qui en fait, je vais dire comment l'appel, est tellement bien construite que ce n'est pas possible que la personne quitte l'appel sans vraiment prendre une décision. Si tu as ces quatre éléments-là qui sont vérifiés, je peux te promettre que tu peux closer un client à, je ne sais pas, 2 000, 3 000, 5 000, 10 000, whatever. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Petit exemple, il y a un client avec qui j'ai discuté la dernière fois, j'ai refusé une offre de 8 500 et quelques euros. Je ne sais pas si je peux retrouver cette discussion-là pour vous montrer rapidement. Et en fait, j'essaie de trouver ce qu'on a parlé de. J'essaie de trouver ça. Excusez-moi, j'essaie de vous trouver une discussion-là rapidement que j'ai eue avec un client la dernière fois. Oui, justement, je souhaite cadrer les éléments. Je comprenais, ça ne marche plus pas. Je ne sais pas, peut-être je peux faire un petit petit capture, je dis capture d'écran. Est-ce que je peux faire un partage d'écran ? Oui, tu peux. Rapide. Tu peux faire un partage. juste pour vous montrer rapide. Donc, c'est un client avec qui j'ai une discussion que je voulais closer sur une offre à 20 000 euros. Donc, il faut dire qu'actuellement, c'est quoi ? Eh, j'ai vu que ça fait le truc. C'est bon, vous voyez bien mon écran ou bien ça fait le truc de l'infini, là ? Oui, on voit ton écran. Sûrement, c'est parce que ça partage en fait. Ok, super. Donc, c'est un client en fait que j'ai eu que je voulais closer sur une offre à 20 000 euros. Il faut dire qu'actuellement, j'ai trois offres ou deux offres. Ok ? J'ai une offre à 20 000 euros, une offre à 2 000 euros, une offre à 200 euros. Donc, mon offre la plus petite actuellement, c'est une offre à 200 euros. Ensuite, j'ai une offre à 2 000 euros, mais l'offre à 200 euros, elle existe même pas, je suis en train de penser à la créer. J'ai une offre à 2 000 euros, ok, pour tous mes ateliers qui sont à partir de 2 000 euros et j'ai une offre à 20 000 euros. Donc, quand j'ai un client qui a étiqueté un appel avec moi, j'ai envie de faire passer mon offre à 20 000 euros. Ce qui se passe, c'est quoi ? Le client en question, en fait, dont je vais vous montrer la conversation maintenant, c'est un client que je voulais closer sur une offre à 20 000 euros, mais elle m'a dit qu'elle n'avait pas 20 000 euros et que tout ce qu'elle avait, c'était 12 000 dollars canadiens. Ce qui faisait 8 000, je vois l'écran à l'infini, voilà, je ne sais pas comment on fait ça. Non, en fait, ça va venir lorsque tu vas nous montrer après, vu que le moment tu ne vas pas comment. Ah, c'est bon ? Ok, là, c'est bon. Ok, parfait. Donc, j'essaie de... Voilà, il a dit, oui, tu as raison. Ah, voilà. Tu veux dire, je viens d'écouter, hello Patrick, je viens d'écouter ton message, tu veux dire 12 000 euros ou 12 000 dollars canadiens. Je n'ai pas bien compris cette partie, mais tu ne dois pas. Dollar canadien, hala, hola, rajoubien, je suivais un documentaire, je croyais qu'on parlait en euros. Pourquoi donc on passe en dollar canadien ? Oui, tu as raison. C'est pour cela, dans le voice, je t'ai dit que je ne sais pas, je dis dollar canadien parce que c'est ce que je vois. Il est au Canada, donc lui parlait en dollar canadien, moi je pense qu'il parlait en euros. Ok, je comprends, c'est le mieux que tu puisses faire, les 12 000 dollars canadiens, 12 000 euros, tu me dis. Non, les 12 000 dollars canadiens dont tu vas parler dans ton autre bouquin. Je me demande si c'est le mieux que tu puisses faire. Oui, justement. Ok, je comprends, je pourrais refaire le contenu, nanani, nanana, et tout. Au final, bref, je voulais juste vous montrer la conversation pour les personnes qui étaient en mode. Ah ouais, pour moi c'est possible que tu vends des choses aussi possibles. Cher, le client, il m'a dit, si tu acceptes l'offre de 20 000 à 12 000 dollars canadiens, ce qui fait 8 500 euros, on travaille. Je lui ai dit, non, je ne veux pas travailler à la fin de la conversation. Je lui ai dit, hello Patrick, si tu as fini, je lui ai dit, en effet, ce n'est pas ok pour moi, peu importe ma volonté, combien j'ai envie de t'aider, je ne peux pas investir 6 mois, prendre tout ce l'argent en full package, et accepter un investissement de 8 000 euros. Quand tu seras un peu plus près, on en parlera ultérieurement. Wow. Ok? Il a dit, ça marche. Donc, en fait, là, je venais de refuser un deal à 8 500 euros. Je ne sais pas si vous voyez un peu, quand je vous parle de 10 de 20 000 euros, etc. Donc, ça, c'est juste, je montre ce truc, par contre, tu comprends un peu, mais c'est surtout pour les personnes, parce que je me dis que je suis devant une audience qui ne me suit pas forcément sur LinkedIn. c'est important, en fait, de montrer ce genre de truc pour vous dire que ce client-là, il voulait prendre mon offre de 20 000 euros à 8 500 euros. J'ai dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que l'offre de 20 000 euros, peu importe comment j'aurais dû ça, je ne le fais pas en dessous de 15 000. Mais il était prêt de prendre la 8 500, j'ai dit non. Si, en même si, j'étais là, je voulais son argent, etc. Je ne sais pas qui verrait 8 500 euros et dirait non à ça. Donc, ça, c'est juste pour résumer la question de, oh, est-ce que c'est possible de vendre plus cher depuis l'Afrique? Oui, je suis en Afrique, je suis au Bénin, je vis au Bénin et tous mes clients, la plupart de mes clients sont au Bénin. Il y a certains qui sont en France, en Canada, mais c'est à peine 10 % encore. Et pour revenir sur la question d'un de nos internes qui nous suit, comment tu fais pour choisir tes offres? Parce que très souvent, tu vas pas aller du problème, tu vas pas aller de pouvoir d'achat, une offre irrésistible. Donc, je pense qu'on va apprendre les questions, on va prendre les questions par étapes. Comment tu fais pour savoir que c'est un problème pour lequel le client peut payer jusqu'à une telle somme en fait? Parce que très souvent, les clients ont un problème mais il n'est pas su qu'ils sont prêts à payer ce genre de bon temps pour ce genre de travail. Ok. Comment je fais ça? Comment j'arrive à faire ça? Premier truc que je peux vous donner, c'est arriver à mettre une valeur sur le problème du client. Ça veut dire quoi? On a tous ces problèmes mais généralement, la plupart du temps, en fait, on ne nous dit pas ou on ne demande, personne ne nous demande combien on serait prêt à payer pour faire disparaître ce problème. Je donne un exemple. J'ai envie d'avoir 2, 3, disons 5, 10 réponses. J'ai envie que vous mettiez dans les commentaires de ce chat combien vous facturez vos services actuellement de façon mensuelle et combien vous aurez adoré facturer cela d'ici 3 mois. Petit truc, même si j'ai 10 réponses, je vais me baser dessus pour vous expliquer comment est-ce que je vais faire ça. pour ceux qui sont les plus actifs, on est sur 14 dans l'école, c'est beaucoup. Mettez dans le chat combien à peu près, je ne sais pas si les gens peuvent mettre 100 000 francs ces fois. Il faut mettre à chaque fois, mettre dans le message je factue actuellement 100 000, j'ai envie de facturer 1. Je factue actuellement 100 000, j'ai envie de... Exactement. Est-ce que vous pouvez mettre les réponses dans le chat ? On est nombreux donc on ne pourrait pas forcément donner la parole à tout le monde. Je ne vois que les prix. Ok, 150 000. Voilà, les gens commencent par envoyer les bons trucs. 150 000, 500 000, 10 000, 100 000, 5 000 euros, un free stake costi ça, c'est quoi ? 5 000 euros. Tu vends actuellement à combien ? Tu as envie de passer à combien ? Je factue 50 000, j'ai envie de passer à 200 000. Voilà. Je factue actuellement 150 000, j'ai envie de passer à 300 000. Voilà. Ok ? Donc, voici un peu en fait, si j'étais en appel avec l'un d'entre vous, toutes les personnes qui ont mis le prix là, la question que je poserais simplement, je prends Godwin, vu que c'est le manager ici, je prends Godwin qui dit, il facture 150 000 francs, il a envie de facturer 500 000. La question que je poserais à Godwin, c'est la suivante. Godwin, tu factures actuellement 550 000 francs, tu as envie de facturer 500 000 francs pour tes services, oui ou non ? Oui, oui. Super. Ok. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'actuellement, le fait de ne pas savoir comment facturer 150 000 francs, peut-être, 500 000 francs pour tes services, ça te coûte combien ? Par mois, chaque mois ? Ça te coûte 350 000 francs. Ça te coûte 350 000 francs. Ok. Aujourd'hui, combien tu serais prêt ? Tu penses que tu serais prêt à payer ou faire disparaître ce problème de 350 000 francs et à partir du mois prochain, être en mesure de facturer 500 000 francs par mois ? Je serais prêt à payer 200 250 000. Ok. 200 250 000 par mois ou 250 000 upfront ? Je dirais upfront. Upfront, 100 000 fois. Maintenant, si ce n'est pas moi, bon, je peux dire 150 000. Ok. 150 000 par mois, c'est combien de temps en peu près ? 3 mois, 6 mois. 6 mois, 6 mois, ça fait 12 divisé par 2, ça fait 750 000. Donc, on est dans les 1100 euros comme ça. C'est ça ? Oui, je pense. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si aujourd'hui, tu as devant toi une offre ou tu as devant toi un accompagnement qui te permet ou qui te garantit de pouvoir passer de ces 6 mois de 150 000 francs que tu factures actuellement pour tes services à 500 000 francs par mois, tu serais en mesure de payer 150 000 francs par mois sur les 6 prochaines mois. C'est bien cela ? C'est bien cela. Ok, super. Ce qui est incroyable avec si tu prends cette décision, c'est que sur les 6 premiers mois, tu vas payer 150 000 francs par mois. Mais si on suppose qu'au bout de 3e mois, tu atteins déjà ton objectif, ça veut dire qu'en fait, tu seras en mesure de déjà faire un retour sur investissement pour tout ce que tu aurais investi en 3 mois, parce que 350 000 francs, parce que 158 000 francs, par 3, et donc il te suffit juste de gagner cela en 2 mois pour rentabiliser tout ce que tu aurais payé en 6 mois. Mais ensuite, si simplement tu gagnes cela pendant un an, cela te fait plus de 3 500 000 francs en oubliant les 2 mois que tu as pris pour la formation, cela te fait 3 500 000 francs de bénéfices en UL, littéralement, sur ton offre aujourd'hui. Ok. Aujourd'hui, si tu es un échec de 1 à 10, à combien tu serais prêt à passer à l'action là tout de suite et commencer par faire ce déversissement demain si tu avais cette solution de vendre. Maintenant. Tu dis ? Maintenant. Ok. Tu serais en mesure de faire le paiement ce soir, tu l'as dit, ou demain. Je dirais demain même, si c'est possible. Demain même. Ok, super. Donc, c'est ce que je te propose. Je te propose ton travail sur les 6 prochains mois à restructurer tes offres, à remettre en valeur tes services, à t'apprendre comment est-ce que tu peux aller chercher des clients qui vont pouvoir avoir la possibilité donc le pouvoir d'achat de te payer 500 000 francs parce que la seule différence entre le client qui te paye 150 000 et celui qui te paye 500 000, ce n'est pas tes services mais c'est le client en question. On va apprendre comment est-ce qu'on peut aller chercher ça, ok, ce type de client. Et en troisième position, on va apprendre en fait comment est-ce que tu peux faire passer tes offres de 150 000 francs à 500 000 francs en face de ces clients-là et pouvoir les permettre en fait de passer à l'action. Est-ce que tu es chaud sur une échelle de 1 à 10, est-ce que tu es chaud aujourd'hui à passer à l'action ? Oui, je suis chaud parce que je m'en ai dit que gagner 500 000 par client sur une formation par exemple, si je l'ai le plus rapidement possible, c'est rien de payer 200 000 ou 250 000 pour commencer. Exactement, parfait. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que ce que tu es en train de me dire là, c'est que si tu le passes sur 50 000 à 500 000 francs, c'est un client, c'est ça ? Tu as envie d'avoir combien de clients à faire par mois ? J'ai envie d'avoir peut-être 5 clients qui payent une formation sur 3 mois de 500 000 francs. De 500 000, ok super. Donc tu as envie d'avoir 5 clients qui te payent une formation de... Donc ça veut dire combien à peu près en termes de bon temps en sueur tu as combien ? Non, non. Un chiffre d'affaires sur 3 mois, ça ferait en dessus 500 000. Ça fait 2,5 sur les 3 mois, je dirais 1 million par mois. 1 million par mois, donc 2,5 millions, donc 1 million par mois. Wow ! 1 million par mois, 1 million par mois, c'est complètement atteignable. Je te dirais même, vu que j'ai vu que tu es un peu actif sur les réseaux également, si tu as beaucoup de sources de trafic un peu comme le fait que tu sois activé sur les réseaux, ça ferait beaucoup plus facile parce que 5 clients par mois, c'est facile beaucoup que ça. Tu vois, tu peux facilement, si tu te donnes beaucoup plus, aller jusqu'à 10 clients par mois. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que tu es en mesure en termes de gestion de structure de pouvoir gérer 10 clients par mois par exemple ? Oui, oui. Parce que très souvent, les formations, on les traite une fois et tout le contenu est disponible en format vidéo et tout avec la documentation et très souvent, ce qu'on a fait, c'est juste accompagner les clients dans la formation. Ok. Wow ! Ce qui veut dire qu'en fait, du moment où tu as le produit, parce que là, tu as dit à le produit, il te suffit juste d'être focus sur aller chercher les clients, faire du chiffre d'affaires et délivrer en fait. Juste suivre les gens jusqu'à la fin de la formation. Exactement. Donc, tu as le temps en fait. Tu as le temps pratiquement pour pouvoir aller chercher les 10 clients. C'est ça ? Ça veut dire que si aujourd'hui, tu as la méthode, tu as le temps et la disponibilité de pouvoir chercher les 10 clients et derrière, en fait, de pouvoir être en mesure de gérer les 10 clients. Exactement. Voilà. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'au lieu même de chercher les 1 million par mois, on serait en mesure d'aller chercher combien à peu près ? Selon toi, si on passe sur 10 clients par mois ? Sur 10 clients sur un accompagnement sur 3 mois ? Ça fait 5 millions ? Oui, si on va sur 10 clients, ça fait en double, ça fait quasiment 2 millions par mois. Ça fait 2 millions par mois. Wow ! Quel est l'impact que tu penses que ça aura fait ta vie si tu as 2 millions par mois aujourd'hui ? Tu ne commences pas à gagner 2 millions par mois ? Beaucoup de choses, beaucoup de choses peuvent changer. Déjà, améliorer ma condition, me prendre un bon setup pour améliorer la valeur de mes ordres ou bien la valeur de mes formations et tout. Et moi-même, me former aussi plus pour pouvoir décriver une meilleure qualité de formation. Donc, ça va vraiment changer beaucoup de choses. Ok. Ok, parfait. Parfait. Donc, voici ce que je te propose. au lieu en fait que tu en passes sur l'objectif ou pas au lieu. On va partir sur cet objectif-là parce que comme j'ai vu un peu ce que tu fais, 1 million par mois c'est assez low comme objectif. On va passer sur les 5 millions, sur les 2 millions, donc les 5 millions sur les 3 mois. Et en fait, au lieu que tu investisses 700 et quelques mille comme on l'a dit au début, je ne vais pas te demander d'investir 700 et quelques mille, je ne vais pas te demander d'investir 600 mille, tout ce que tu auras simplement investi pour qu'on aille chercher les 5 millions ou les 6 millions, donc à savoir les 2 millions par mois, c'est simplement 500 mille francs, ce qui fait à peine 10% de ce qu'on va aller chercher. Est-ce que ça paraît juste ce deal-là ? Oui, ça paraît, ça paraît, parce que 500 mille comparé à 5 millions que je peux gagner, c'est rien. Oui, effectivement, moi j'aurais adoré être à ta place actuellement, avoir quelqu'un qui me propose d'atteindre 200 euros en investissement 100 euros, tu vois. Oui, oui, c'est largement profitable. Carrément, carrément. Ok, super. Donc on va le faire ainsi. Tu m'as dit que tu seras en mesure de payer 150 mille francs par mois, je vais te faire une meilleure proportion, je vais te dire ok, allons, sur un accompagnement sur un accompagnement en 6 mois, au lieu que tu fasses un paiement de 150 mille par mois, tu auras simplement gaffé un paiement de 100 mille francs par mois sur les 5 prochains mois. Est-ce que c'est beaucoup plus léger pour toi en fait ? Oui, c'est vraiment sous l'agent parce que très souvent on réunit 500 mille un montant comme ça, du coup, ce n'est pas évident pour quelqu'un qui débute mais qui a vraiment un truc. Mais je pense que 100 mille francs avec ce que je gagne déjà, 100 mille francs c'est possible de gérer ça gira carrément. Parfait ! Parfait Godwin ! Donc, on va faire simple. Demain, je vais t'envoyer un peu un petit contrat avec un petit lien de paiement pour que tu puisses gérer et demain c'est lundi, c'est parfait ! Demain c'est lundi, je te propose même qu'on fasse un truc. On peut avoir la première séance demain à 12h GMT, si ça te convient. Est-ce que 12h GMT demain ça te convient ? Oui, 12h c'est la pause. La pause, c'est bon ? Oui, c'est bon. Parfait ! Donc, on peut avoir une première séance demain à 12h GMT, l'objectif de la séance serait de définir tes ordres. Ok ? On va faire ça et ensuite, vu qu'on est à la fin du mois, si tu peux faire le paiement, déjà, quand est-ce que tu penses que tu peux faire le paiement ? Demain, c'est bon ? Je peux faire le paiement demain, oui. Demain, c'est préalable. Demain, c'est lundi. Si, je commence avec les 100 mille francs, c'est ça, c'est bien ça. Demain, c'est possible. Ok, parfait. Donc, on part sur, tu fais le paiement des 100 mille francs demain, on fait la première séance demain et on part sur cet objectif d'aller chercher les 5 millions sur les, je veux dire, sur une cohorte de 10 personnes sur 3 mois sur les 6 prochains mois. Ça marche ? Ça marche. Let's go, let's go, let's go. Donc, je vais t'ajouter un groupe ce soir et ensuite, en fait, on va gérer le reste. C'est bon ? C'est bon, il n'y a pas de souci. Parfait. Merci, Godwin. Donc, parenthèse fermée, ce que vous voyez de voir là, c'est une démonstration en live de comment est-ce que, en fait, mes appels se déroulent généralement, mais là, vraiment, parce qu'on était en simulation, sinon, si c'était un vrai appel et qu'on avait commencé depuis le début, j'avais pris le temps de bien comprendre, etc., etc., ce truc que je vais le vendre à 500 000 francs qui n'est même pas 1 000 euros, je n'aurais pu le vendre à 2 000 euros, 3 000 euros, etc. mais en fait, tu ne dis pas tout. Mais tu sais, c'est vraiment joli, vraiment, quand on est en train de faire une... Aïe, 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 aïe. Non, mais ce n'est pas une simulation, je veux que ce soit réel, tu vois. Ah, tu te rends compte où il y a 100 000 demain, comment c'est... Carré-moi, carré-moi, carré-moi. Non, voilà, on a un complément privé, donc je ne vais pas faire un complément privé pour moi de 1 000 euros, quand même. Tu vois, c'est chaud, c'est chaud. Mais voilà, en fait, je voulais qu'on fasse cette petite démonstration-là, je vois que beaucoup de personnes ont vu ça déjà ici, et ça vous permet, en fait, d'avoir une idée un peu plus pratique de la chose. Et ce que vous pouvez voir, en fait, il y a différentes choses, il y a différentes étapes par lesquelles je suis passé, et c'est les mêmes étapes par lesquelles je suis passé avec Godwin, c'est la même stratégie que tu dirais avec Godwin. Si j'ai en face de moi une cliente qui fait 200 000 euros de chiffre d'affaires par mois, je n'aurai aucun problème à la causer sur... Ah, là, c'est le pouvoir d'achat qui intervient maintenant. Tu dis ? Là, c'est le pouvoir d'achat qui intervient maintenant. Oui, le pouvoir d'achat intervient, mais pas toujours, parce que le pouvoir d'achat, ça compte pour 60 %. OK. Le pouvoir d'achat compte pour 60 %, mais ensuite, en fait, ta stratégie, je veux dire, c'est 50 %. Ta stratégie, elle compte pour le reste, en fait. OK. Tu vois, parce que si tu as une bonne stratégie, même si l'offre que tu vends à la personne, c'est une offre chère, tu peux trouver, par exemple, maintenant, un moyen de paiement, une facilité de paiement qui permet à la personne de payer. Par exemple, la cliente que j'ai closée à 15 000 euros, elle a dit, Bénis, si je dois payer 3 000 euros par mois, c'est un accompagnement sur 6 mois, sur 6 mois, pour les 15 000 euros, c'est pas possible que je puisse parce que je n'ai pas 3 000 euros par mois. Mais, ce que je te propose, en fait, ce que je te propose simplement, c'est, si est-ce que tu peux me permettre d'avoir de meilleurs types de paiement, j'ai dit oui. Je te propose de faire un paiement de 1 500 euros sur les deux premiers mois, et ensuite, après les deux premiers mois, tu vas commencer par faire un paiement de 2 000 euros. Et elle a dit oui. et c'est comme ça, elle a payé 1 500 euros. Et deux semaines après, elle a payé encore 1 500 euros parce qu'elle m'a dit, oh Bénis, je viens de recevoir un paiement, c'est pas un problème, j'avance le paiement. Wow. parce qu'en fait, je ne l'ai pas demandé déjà pour le moment de payer les 15 000 euros off-compte parce qu'elle n'a pas ça. Donc, je lui ai offert une facilité de paiement, ce qui lui a permis, en fait, de se dire, ah ok, c'est gérable, si je prends ça jusqu'au moment par mois, c'est gérable. De la même façon que si je te demandais de payer les 500 000 francs automatiquement, ce serait beaucoup plus compliqué pour toi que si je te demandais de payer 100 000 francs. Tu vois ? Et au début, tu m'avais dit que tu pourrais payer 150 000 francs. J'aurais bien pu te dire vas-y, je te paye 170 000 francs mais j'ai ramené ça à 100 000 francs parce que je me suis dit à 100 000 francs, il n'y a pas de possibilité forcément de pouvoir le gérer. Ok. Parfait. Maintenant, revenons sur le tchat. J'ai vu beaucoup de messages dans le tchat. Ce serait un truc là de ne pas répondre à ça. Il y a beaucoup qui ont dit je facture actuellement 50 000, j'ai envie de passer facturer 100 000 francs, 1 000 actuellement, 5 000, combien ? 200 000, j'ai envie de passer à 1 million, etc. Et Godwin, excuse-moi, je viens juste d'avoir une idée. Tu me diras ce que tu en penses. Je me dis, avec toi par exemple, je ne peux pas faire un accompagnement privé à 1 000 euros par mois. Ceci, moi, ce n'est pas possible. Actuellement, mon temps ne me pouvait pas de faire ce genre de truc. Mais je me dis, dans ce cas, il y a beaucoup de personnes. Il y a 111 personnes actuellement qui sont connectées. je n'ai pas envie de donner une parole d'un truc que je ne vais pas faire, mais j'ai envie de poser une petite question. S'il y a assez de personnes intéressées, on pourrait voir comment le faire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, de ce que je viens de voir, il y a beaucoup d'entre vous qui facturent des prix pas intéressants pour vos services. J'ai même vu des gens qui ont 50 000 francs par mois. Sincèrement, si vous facturez vos services à 50 000 francs par mois, je ne sais pas à quel moment donné vous allez pouvoir vous réaliser parce que c'est compliqué. même à 100 000 francs compliqué. J'ai envie de faire quelque chose, peut-être un truc spécial pour votre communauté. Ce serait peut-être, je ne sais pas, qu'on fasse peut-être une formation, un truc groupé sur une semaine, on verra en fait. Mais, de voir à peu près, actuellement, si on doit faire quelque chose de genre une petite formation sur une semaine, sur un mois ou sur trois mois en fonction du pouvoir d'acheter des personnes qui sont ici, combien vous pensez que vous serez en mesure par exemple d'investis pour une formation sur une semaine ou en fait, je vais peut-être accompagner les gens de la communauté spécifiquement du Godwin à ce qu'on transforme, on arrive à aller chercher en fait, à mieux vendre vos services et aller chercher des clients qui sont capables de payer le double, le triple, le quadruple de combien vous fasserez actuellement. Donc, qu'est-ce que tu en penses ? Le paiement en une seule fois actuellement ? Tu vois, Godwin, tiens, ils aiment trop ces grandes méritiers. mais très souvent, c'est maintenant qu'ils réalisent en fait qu'ils peuvent gagner plus, sinon avant… ils peuvent gagner plus en fait. Quand tu vois, c'est juste le mindset qui est très limité, mais là, avec tout ce que tu viens de dire, on peut gagner plus. En fonction de ce qu'ils ont déjà, je pense que c'est avec ça qu'ils proposent, je me dis que s'ils avaient plus, ils auraient proposé de plus. Ok, est-ce qu'on peut avoir plus de réponses s'il vous plaît ? Je veux dire, un truc comme ça, je ne le ferai pas si on n'a pas au moins qu'on est sur un pouce, si on n'a pas au moins 15 affaires réponses, c'est un ouvriant. Donc, au moins 15 réponses. Actuellement, j'ai vu 1, 50 000, 2, 50 000, 3, 50 000, 4, 50 000, 5, 50 000. Moi, c'est concernant le coup, pourquoi on ne doit pas investir dans la publicité et le marketing. Donc, je réponds rapidement à ça. Investir dans la publicité et le marketing, déjà, il faut avoir de l'argent. Un. Deux. Le problème avec ça, c'est quoi ? C'est que quand tu dois mettre de l'argent au début de ton activité que tu n'as pas beaucoup d'argent, c'est compliqué. Un. Deux. Avant que la publicité ne marche, il ne suffit pas de mettre 10, 20, 30 euros en publicité. Un exemple, la semaine passée, moi, j'ai dépensé 100 euros en publicité, je n'ai pas fait une seule vente. Pourquoi ? Parce que, avant que ta publicité ne marche, ton picelle doit avoir assez de data, tu dois avoir une page de vente qui convertit bien. Il y a tellement d'éléments qui viennent dans le fait de faire de la publicité que, pour commencer, c'est beaucoup plus facile d'utiliser d'autres méthodes que d'utiliser la publicité. Aujourd'hui, mon business est tellement stable à un point où je peux te dire OK, vas-y, j'ai resté 1 000, 2 000, 3 000 euros en publicité, je m'en fous de combien ça me rapporte parce que je peux me permettre de paire 3 000 euros pour apprendre et savoir comment est-ce que je peux faire de ma publicité. Mais quand tu es en train de démarrer, c'est compliqué. C'est vraiment, vraiment compliqué de faire ça. Donc, je dis, si vous êtes freelancé au début, entrepreneur au début, publicité, c'est le site premier pour oublier. Allez chercher d'autres façons de générer les clients et ensuite, en fait, vous pourrez voir comment est-ce que vous pourriez être en mesure de monétiser cela. Est-ce que c'est bon? Godwin est là? Oui, je suis là. Là, on a 11 personnes qui ont proposé ces copies. Il y a une qui a proposé 150 000 sur deux mois. Donc, on a au moins 11 réponses pour l'instant. Il y a 50 000 encore. OK. Je pense que ça vient sur le temps de répondre. à moi, pour le coup, je pense que 50 000 francs même, c'est avec ce que tu as. Tu viens de 10, 50 000 francs c'est vraiment cadeau. Il faut être dans la place du mode bas. Si je peux gagner trois fois, quatre fois plus en ayant appris quelque chose, ce que j'ai investi maintenant n'est rien comparé à ce que je peux gagner. Donc, pourquoi ne pas tenter le coup en fait? Et puis, avec ce qu'on a déjà vu des résultats très souvent tu dis, des résultats tu parles. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas tenter le coup. En tout cas, moi, je n'ai pas envie de continuer à gagner 400 000, 500 000, 600 000, même pas 1 000 euros par mois. Pourtant qu'il y a d'autres personnes qui, grâce à des méthodes différentes, arrivent à gagner 10 000, 15 000 sur un seul client en un mois. 50 000 francs c'est rien pour le coup. Carrément, carrément. Mais franchement, comme tu as dit, 50 000 francs c'est rien parce que c'est 50 000 francs les gens sont content de faire mes passants en euros. Ça fait mes passants en euros. Ça fait mes passants en euros donc c'est assez chaud. 50 000 francs. Là, on est à combien de personnes à peu près dans le groupe? Les autres qui nous écoutaient, est-ce que vous pouvez également mettre à peu près aujourd'hui combien? Si on doit faire, parce que ça, c'est quelque chose que je n'avais pas prévu, c'était juste en live. Mais comme j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont vraiment le besoin, je me dis, on pourrait trouver quelque chose à faire. J'ai des ordres de spot publicitaire, machin, machin. Donc, mettez en fait dans le groupe, mettez dans le chat combien vous pensez être en mesure aujourd'hui d'investir tout de suite si vous avez la possibilité de pouvoir avoir assez différentes méthodes-là qui vous permettront de vendre beaucoup plus cher vos services. Et là, je vois les gens qui disent 30 000, je ne comprends pas qu'on parle de pouvoir d'achat, mais en même temps, je me dis, est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que vous pensez que, je lui ai dit que, payer 30 000 francs, si vous avez envie de vendre vos services à 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, 1000 euros, déjà moi, je ne conseille jamais de faturer en CFA, mais de faturer en euros. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose d'intéressant? Oui. Moi, je ne pense pas. parce que si tu me dis aujourd'hui, j'ai envie de vendre 30 000 pour moi, c'est que ce n'est pas un problème assez important pour toi. Tu vois? Ce n'est pas un problème assez important pour toi. Si tu as un problème assez important pour toi, un peu comme Donnie, tu me diras, je vais investir sur 50 000 francs, 200 000 francs, 500 000 francs. Tu vois? Tu comprends parce que je... Je comprends bien. Je comprends bien. Je comprends bien. En tout cas, c'est vraiment ça. Pendant qu'ils vont mettre les différentes, parce que je sais qu'ils vont mettre. on va juste poser peut-être une dernière question et puis on va répondre ensuite s'il y a des questions. Donc, là, avec ce que tu viens de 10 mois, ce que je veux si je veux bien résumer cette séance ou déjà cet échange qu'on a eu, c'est que très souvent, il y a quatre éléments qui font que... Non, cinq éléments qui font que très souvent, on n'arrive pas à vraiment vraiment profiter de nos compétences, de nos services ou bien de notre expertise. Le premier élément qui est placé, c'est le mindset qui est très déterminant. Tout commence par le mindset et une fois qu'on a pu gérer cette question de mindset, c'est de devenir... C'est d'avoir l'expertise, c'est-à-dire de pouvoir délivrer ce qu'on va promettre aux clients et maintenant, avec ça, on accompagne d'une stratégie et la stratégie consiste à savoir clairement le problème du client ou bien le problème de la personne qui est en face et pouvoir mettre une valeur sur ce problème. Ensuite, identifier le pouvoir d'achat savoir si le potentiel client peut se permettre de payer et créer une offre irrésistible par derrière qui, quand on va piquer ou bien quand on va faire le point, il n'y a pas moyen qu'il refuse en fait. Et puis maintenant, avoir une stratégie qu'on n'a pas encore mais c'est toute une stratégie en fait qu'il faut avoir. Donc ça, c'est vraiment un résumé de ce que j'ai compris. Je pense que ça peut aider ceux qui viennent de m'en prouver. C'est vraiment ce dont on a parlé. Ouais, exact en fait. Je pense que tu as bien résumé mais c'est beaucoup plus complexe que ça dans la pratique mais je pense que tu as bien résumé pour un début pour les gens qui sont vraiment en mode initiation. Je pense que c'est un bon début. C'est vraiment un bon début si je peux dire ça. de constant vers la fin donc un peu comme tu as dit en fait, on va faire un truc simple. Quand j'ai envie de proposer un truc. Ce n'est pas un truc que j'ai prévu dans mon affaire du temps donc je n'ai pas envie de me prendre la tête pour ça. Comme je l'ai dit, ce qu'on va faire en fait c'est simple. De ce que j'ai vu là dans le chat, il y a deux types de personnes. Il y a les personnes de 50 000 et il y a les personnes de 150 000 ou 200 000 etc. On est d'accord. Pour vous mettre un peu les trucs en perspective, actuellement, mon programme sur le closing est à 2 000 euros. C'est un programme sur trois mois dont l'objectif est d'aider les participants à générer minimum 5 000 euros sur les trois mois et à exploser le chiffre d'affaires. Il y a des gens qui ont dit 5 000 euros pour que c'est le minimum mais il y a des gens à la fin en fait qui explosent pour les compter avec 6 000 euros, 30 000 euros etc. de chiffre d'affaires. Mon accompagnement privé sur le closing ça commence à 6 000 euros. Ça c'est vraiment privé. 6 000 euros c'est le prix d'entrée de gamme. Et ce que j'ai envie de faire ce soir c'est tout ce programme là c'est des programmes long format. C'est des programmes où on le fait en trois mois. Donc l'accompagnement privé c'est en trois mois. L'accompagnement privé c'est en trois mois également. Donc on est sur du 2 000 euros, 6 000 euros etc. Ce que j'ai envie de faire, petit truc, j'ai vu qu'il y a deux clans. Il y a le clan des gens de 50 000 et il y a le clan des gens de 150 200 000. J'ai envie de faire une petite proposition. Ok ? Si on arrive Ok ? Si on arrive là je vais charger gros prix de ceux-là Ok ? Pour vous compter les paiements ou ce genre de truc on va voir comment faire. Si on arrive à voir si on a 10 personnes minimum 10 personnes on avait dit sur les 50 000 c'est 15 personnes on avait dit si on a 15 personnes sur les 50 000 qui perdent les 50 000 pour le programme truc là je vais animer une masterclass pratique sur la stratégie de closing que vous devez utiliser pour gérer pour vendre plus cher vos services gérer vos appels de vente et vendre et faire beaucoup plus de chiffres d'appels. Donc ce sera je suis une masterclass en une soirée de deux heures une heure de présentation une heure de questions réponses ça ne s'arrête pas. Et de l'autre côté c'est une deuxième offre en fait que je vais proposer pour les personnes qui ont envie d'investir 200 000 francs etc. Si on arrive à avoir au moins 5 personnes qui payent 170 000 francs je leur propose une séance chaque soir pendant une seconde où en fait ensemble on ne va pas simplement faire juste une présentation donc en fait de la formation on va faire de la pratique on va faire un peu de pratique ensemble en tête à tête avec ces personnes qui sont là 5 jours donc il y aura peut-être 2 jours de formation 3 jours de tête à tête et dans ces 3 jours de tête à tête ce qu'on va faire c'est ensemble on va faire des role plays les role plays c'est quoi c'est des appels de vente qu'on va assimiler vous allez prendre la parole vous allez essayer de vendre vos offres devant le vrai client ou devant des clients comment on l'appelle des clients des faits clients c'est comme ça j'appelle ça en appel de vente et l'objectif en fait ce serait vous faites l'appel je vais suivre votre progression jusqu'à l'après parce que vous revenez à la stratégie et ensuite on va voir ensemble si vous avez pu vous allez pouvoir quelles sont les choses qu'on va améliorer donc ça fait deux choses première chose une masterclass où c'est vraiment de la formation où on peut donner la base aux personnes qui ont le budget de 50 000 donc ça c'est vraiment un cadeau que je fais c'est pas un truc qui sera disponible je ne veux pas en parler quelque part donc je vais laisser Godwin gérer ça et de l'autre côté si on arrive à avoir au moins 5 personnes sur l'offre à 150 également on va avoir quelque chose de beaucoup plus pratique ou plus en profondeur sur l'accompagnement sur une semaine Godwin qu'est-ce que tu en penses de ça de ces deux offres moi je trouve que il faut dire que c'est des offres je trouve que c'est vraiment une très bonne idée en tout cas l'offre est très bienvenue moi je pense que c'est une opportunité à saisir et je vais en tout cas me charger de voir voir la communauté et puis trouver un moyen de pouvoir y participer en tout cas comme tu l'as dit c'est ça l'improviste on va pas forcer la main moi c'est une opportunité que j'ai bien envie de saisir du tout je pense que d'autres aussi d'autres personnes qui sont dans l'école ont bien envie de saisir cette occasion là donc je pense que même si l'offre à 150 quand même si on a 5 personnes qui sont prêts pour 150 on y va s'il y a plus de personnes qui sont prêts pour 50 000 15 personnes on va aller aussi pour la masse mais moi je suis bien intéressé par celui de 150 voir s'il y a des personnes aussi qui sont intéressées et puis faire saisir cette opportunité d'une semaine parce que très souvent on a des compétences on sait faire mais c'est difficile de savoir vraiment c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué parfait parfait donc tu avais prévu qu'on fasse une heure je pense que là on est pratiquement à la fin donc rapidement parenthèse sur ça vous pouvez me laisser dans le chat ce que vous pensez vraiment de la séance de ce qu'on a eu vraiment genre pour revenir sur le truc si on n'a pas le nom minimum c'est pas intéressant pour moi parce que c'est pas une bonne utilisation de bon temps donc j'insiste vraiment dessus maintenant par rapport au truc je sais pas en fait je crois que quand on va accrocher on va en discuter on est une bosse avec toi pour voir comment gérer ça par rapport au fait donc ce serait bien en fait qu'on finalise ça au plus mercredi de cette semaine comme ça on sait ou pas si on fait ces questions qu'on fait la semaine prochaine parce que moi il va me falloir un peu de temps pour préparer un peu les conféries et cetera il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis donc d'ici c'est pas fait d'ici mais je l'ai dit on te fait un retour un retour ouais ça marche allez il n'y a pas de soucis on pourra se préparer pour les formations à 1000 2000 parce qu'on aura à 2000 3000 parce que c'est c'est notre expérience en fait c'est notre expérience complètement comme tu peux le voir un peu comme j'ai dit en fait pour les personnes de ces compagnies c'est vraiment pour les personnes de ces compagnies franchement c'est pas j'avais pas envie de dire oh non on s'en fout mais je me suis dit vu qu'on est vraiment comme tu as dit c'est une communauté c'est une dix mois je crois que j'aime ça mais comme tu as dit c'est une communauté je me suis dit ok on pourrait faire un live comme ça avec eux on partage énormément de valeurs beaucoup plus pratiques beaucoup plus de stratégies et voilà et après de l'autre côté pour les personnes qui ont au moins 150 mais je me dis ces personnes c'est les personnes qui sont un peu sérieuses qui ont envie de changer un peu les choses et pour les personnes à 2000 euros ça c'est complètement autre chose il faut vraiment tu vas rejoindre mes cohorts parce que c'est une autre expérience d'abord c'est un accompagnement sur trois mois c'est pas une semaine mais tout aussi voilà ce que je pourrais dire pour différentes possibilités en fait en tout cas merci encore je pense que après on va mettre aussi tes différents tes différents liens dans nos communautés pour ceux qui veulent te suivre ils pourront te suivre vous pouvez vous contacter Benny en e-box il répond sur LinkedIn il répond également voilà si vous allez sur mais très souvent moi je le reconnais comme un excellent c'est à dire nous je l'en dis les concrets l'ami le concret si si il fait ça il fait depuis quoi la vache suivi depuis le début en tout cas moi je n'hésiterai même pas à tout quoi on a travaillé ou bien collaboré avec Benny en tout cas pour ceux qui sont vraiment qui ont vraiment été touchés par la masterclass qui ont beaucoup appris on aura une rédivision mais je vais quand le temps de faire un montage pour supprimer tout ce qui est contenu sensible voilà comme les captures tout ça supprimer tout ça et puis la rediffusion sera disponible pour ceux qui n'ont pas pu assister je pense qu'aussi avec la rediffusion il y a plein de personnes aussi qui vont nous contacter sûrement pour pouvoir peut-être bénéficier de cette opportunité que Benny nous donne de cette formation dans la communauté c'est une communauté de combien de personnes dans la communauté on est plus de 1000 un sérieux il n'y a que 100 personnes connectées ce soir très souvent très souvent les masterclass ou les personnes qui se connaissent je pense que on est pour la réunion déjà mais c'est une tas 100 personnes d'habitude on remplit mais c'est pas cette fois-ci j'étais pas trop actif maintenant quand c'est rempli même souvent on peut aller jusqu'à 120 150 maintenant je me dis que en termes d'activité c'est pas tout le monde qui est toujours actif on a beaucoup de trafic sur notre site il y en a personne pour les rediffusions il y a plein de personnes qui préfèrent les rediffusions parce que très souvent les dimanches à cette heure ils sont occupés ou ils sont venus de faire autre chose donc c'est pas évident que tout le monde se connaisse en même temps mais en termes de monde actif on peut dire on est plus de 30% qui sont actifs on va estimer à 300 300 personnes qui sont actifs les mille autres tu sais qu'il y a dans un troupeau il y a toujours 700 et il y a toujours il y a toujours c'est toujours comme ça voilà c'est un peu ça donc en tout cas merci Béni pour cette soirée moi j'ai beaucoup appris j'ai beaucoup pris des notes je me suis préparé pour l'opportunité et puis je pense qu'on aura le temps de discuter ça en inbox donc merci à tous ceux qui sont venus en tout cas c'est toujours un plaisir de délivrer des masterclass on a une vidéo qui est sortie récemment sur Youtube comment créer une application en moins de 16 minutes grâce au no-code et tout ça donc vous pouvez aussi aller voir la vidéo qui est sortie c'est disponible dans les différents et puis voilà donc petit mot de fin Béni petit mot de fin je dirais une seule chose pour être en compte si vous saviez vendre votre vie ne sera plus jamais la même si vous savez vendre votre vie ne sera plus jamais la même parce que si vous savez vendre vous deviendrez libre vous deviendrez libre pour moi quelqu'un qui sait vendre c'est quelqu'un qui est libre parce que quand tu sais vendre tu es au contrôle tu n'as pas besoin de quelqu'un tu es au contrôle parce que tu es au contrôle de la chose la plus importante au monde c'est comment faire de l'argent tu es au contrôle de comment faire de l'argent et si tu sais vendre il n'y a rien qui peut t'arrêter en fait tu fais bon à ce que tu fais il y a plein de personnes qui sont bon à ce qu'ils font mais si tu sais vendre franchement il n'y a rien qui peut t'arrêter donc moi je dirais le jour j'ai appris ou j'ai compris que j'étais nul en vendre et qu'il fallait que je transforme ça que je devine quelqu'un qui est super bon en vendre ou Godwin qui me suit à la base et c'est bien que mon esthétisme à la base c'était vraiment comment on l'appelle le copywriting mais le jour j'ai compris que la vente c'était l'esthétisme la plus importante pour n'importe quelle personne dans ce monde et pas seulement pour les entrepreneurs les marketeurs en fait ma vie a changé parce que j'ai passé toutes mes journées toutes mes nuits à essayer juste de devenir super 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 bon à ça et si je n'étais pas devenu aussi bon en vendre mon entreprise ne serait peut-être pas là où elle est aujourd'hui je n'aurais pas la possibilité je ne sais pas de signer des clients 5 000 10 000 15 000 euros etc. par mois de refuser des clients à 8 500 euros par mois etc. et voilà donc pour moi en fait vraiment la seule chose à retenir de cette proférence c'est si vous pouvez aller quelque part dans une grotte quelque part pour apprendre à vendre franchement faites-le parce que le jour vous saurez le faire vous serez libre en fait donc c'est tout ce que je pourrais dire merci 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 en tout cas encore merci 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 pour cette occasion que tu nous a enrichi gratuitement et je pense que on est bien parti pour une belle collaboration dans la vie et tout avec notre communauté et tout et donc en tout cas toute la communauté au nom de toute la communauté je te remercie d'avoir vraiment donné de ton temps pour que cette masterclass soit rendue possible donc on va garder le contact tu auras la rediff qui te sera envoyé également et puis on va mettre tous tes différents liens dans notre communauté également on te parle dans notre base de données et voilà tu passes une très belle soirée que Dieu te cadre que Dieu te bénisse même si encore merci beaucoup merci à tous c'était un plaisir je ne savais pas qu'il y avait autant de comment on l'appelle de de freelance de comment on l'appelle d'entrepreneurs etc de prestataires de services ça m'a vraiment fait plaisir de voir une communauté aussi grande de prestataires de services et tout et c'est assez intéressant en fait c'est vraiment c'est vraiment très intéressant voilà merci à tous en anglais au difference for having me on se dit à la prochaine et voilà n'hésite pas on va gérer le reste en inbox après tout le monde ciao ciao tout le monde